Et bien salut à tous les amis c'est MisterClear42 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur la mise à jour qui a eu lieu hier aux alentours de 21h, 21h30. Alors ça a été une grosse mise à jour vu qu'elle a duré 1h30, 2h mais je crois qu'il n'y a pas de quoi être déçu vu qu'elle envoie vraiment du pâté. Donc alors qu'est-ce qu'il y a dans cette mise à jour ? Ce qui a fait le buzz surtout c'était la fameuse guerre des clans. Alors c'est quoi la guerre des clans ? On en reparlera tout de suite après je vous expliquerai. Ce qu'il faut remarquer déjà c'est qu'il y a une nouvelle interface. Alors une nouvelle interface c'est-à-dire une nouvelle... Quand vous avez vu sur votre village, ils ont changé. Donc à droite nous avons maintenant comme d'habitude je crois le truc pour refaire son village. Après juste en dessous on a la charmante demoiselle qui nous permet de faire nos missions. Donc voilà elle est là maintenant ça a changé. Et il y a les réglages des magasins qui si je ne me trompe pas... Ouais je crois qu'ils étaient déjà là. Par contre du côté gauche maintenant nous avons les deux petites épées qui se croisent. Alors qu'est-ce que c'est ? En gros c'est le nouveau onglet en gros on pourrait dire. Pour se référer à la guerre des clans. Voilà pour ce qui est de cette interface. Après on a comme vous pouvez le voir là. Hop là. La mise en page de la fiche on va dire de clan. La fiche de clan en gros c'est comme vous le voyez là maintenant. Où on voit le classement des joueurs du clan. Alors ce qui a changé c'est regarder du côté gauche il y a un nouveau blason. Et on remarque qu'en haut en dessous du total de points il y a marqué les guerres gagnées. Donc voilà c'est un petit truc en plus. Et juste en haut du cité on a le journal de guerre. C'est ce qui permet de voir comment ça se passe. C'est compréhensible je pense. Donc vous allez je vais en profiter aussi pour dire que enfin vous avez dû remarquer que ce n'est que des photos. Puisqu'en fait comme vous avez plus le sous vous avez regardé mes vidéos. Vous avez dû enfin j'avais expliqué comme quoi je ne pouvais plus filmer. Donc j'avais décidé de rejail breaker mon iPhone pour vous. Mais sauf que le problème comme un débile j'étais passé sous iOS 7. Ce qui a fait que je ne pouvais plus le faire. Donc je vais attendre que le jailbreak soit possible sur iOS 7 et je le ferai. Alors maintenant on va aller voir le château de clan. Alors le château de clan il a changé et en plus il a pris un level. Donc maintenant on peut l'augmenter jusqu'au level 6. Et en plus de cela on peut remarquer que sur le dessus il y a des ressources. En gros une petite réserve d'heures, une petite réserve d'élixir et une petite réserve d'élixir à mort. Donc voilà, là on voit maintenant qu'en gros on peut maintenant avoir 35 troupes avec le château de clan il prend des 8 points. Et en plus on peut stocker de l'or, de l'élixir et l'élixir noir ce qui est vraiment le top. Après cet or, ces ressources je ne sais pas encore ce qu'on peut en faire. Donc si vous voulez je ferai une deuxième partie de la mise à jour. En gros une part 2 pour vous expliquer à quoi ça sert parce que là je ne sais pas encore vraiment. Parce que j'aime bien moi découvrir la mise à jour d'un coup d'un seul au lieu de tout aller voir comment ça marche tout ça. Donc si vous voulez je le ferai, il n'y a pas de problème. Donc en tout cas je ne sais pas ce qu'on pourra faire de cet or mais en tout cas c'est vraiment sympa. Alors maintenant je vais aller cliquer sur les fameuses épées pour la regarder. Donc voilà, maintenant on se retrouve sur le truc de la guerre des clans. Alors là j'ai vu sur mon clan, alors en gros comment ça se passe. Il y a la fausse de tout jeu au clan, ça fait une sorte comme quand on fait les missions gobelins. Quand vous cliquez sur l'hôtel de ville de la personne, vous voyez le nombre de troupes qu'il a. Et voilà. Après avec la petite flèche qui clique sur le clan ennemi, on se rend sur la base de l'ennemi. Donc en gros c'est exactement la même chose. C'est leur clan, tout ça, on peut aller les visiter. Et comment ça se passe. Donc là je suis en jour de préparation comme c'est marqué. Sauf que demain, dans 17h52, je pourrais commencer à les attaquer. Donc en gros c'est deux attaques par personne contre le clan adverse. Donc en gros le but c'est de rapporter le plus d'étoiles. Et quand vous avez rapporté, si vous êtes ceux qui ont rapporté le plus d'étoiles, et bien vous avez un gros bonus qui justement va dans votre château de clan. Mais ce que vous pouvez en faire, je ne sais pas du tout. Voilà pour ce qui est de la guerre des clans. Alors franchement moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Quand vous faites un rush avec votre clan. Parce que c'est un petit truc, c'est drôle. Sauf que le truc qui est un peu chiant, c'est que... Imaginez vous farmer, et votre clan lance une guerre des clans. En gros il faut tout changer, il faut tout refaire ses plans. Enfin moi c'est ce qu'il est en train de me faire. Donc là je suis en train de farmer pour le château de clan, il est anti-aérienne 8. Donc c'est vraiment le bordel. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les vidéos, je vais m'y remettre très vite. Et je vais en faire pas mal. Donc je ne vous promets pas, vu qu'on n'est pas encore à l'abri de soucis. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais tourner avec un camarade qui s'appelle Fightcool. Donc je ne sais pas le lien de sa chaîne, mais je vous la donnerai dans la prochaine vidéo. De toute façon je la ferai avec lui. Et oui, et donc grâce à lui, en fait on va faire des vidéos ensemble. Et il va aussi pour moi merci. Et en gros c'est aussi lui qui... À des moments je ferai des vidéos tout seul, où ce sera lui qui filmera mes attaques. Voilà pour ce qui est de la petite parenthèse d'ailleurs. Que j'aurais peut-être pas dû faire maintenant, mais on s'en fiche. C'est la mise à jour, on est tous contents. Vous n'allez pas me... Oui ! Bon, stop, je m'arrête. Et maintenant aussi, ce qu'il y a dans cette mise à jour, qui a fait son grand retour, c'est la gembox. Oui, la gembox avait fait son apparition dans la mise à jour précédente. Mais elle n'avait pas marché. Donc ils avaient été obligés d'enlever. Là, elle est de retour et elle marche très bien. Je crois que d'ailleurs, tout le monde en a une. Ça rapporte 25 j'aime. Enfin, moi ça m'a rapporté 25 j'aime. Mes collègues aussi. Et j'avoue, si ça vous a rapporté de plus, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur la mise à jour. J'espère que ça ne vous aura pas trop fait flic les photos. Mais bon, pour le moment, je ne peux faire qu'avec ça. Donc, je fais mon possible. Déjà que c'est le bordel, vu que j'ai obligé de le faire sans mon iPhone, avec iMovie, une application. Puisque sur mon ordinateur, il ne marche plus, vu que le clavier est pité. Ce sera le gros bordel. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Qui sera sûrement la FAQ en face facecam. Je peux commenter, je crois. Facecommentary. Si ça vous va, dites-le moi pour le Facecommentary. Je le ferai. Et si vous préférez que je le fasse avec un YouTuber, justement, fight cool. Dites-le moi. Mais je pense qu'à Facecommentary, ça vous ferait plaisir. Eh bien, salut à tous.